Donc, selon les croyances, soit que tu es capable, soit que tu n'es pas capable, soit que tu es telle personne ou que tu n'es pas, etc. Selon tes croyances, tu vas agir. Donc, les croyances qui tu as aujourd'hui, elles vont te conduire à voir les types d'actions que tu as aujourd'hui. Donc, plus tu as des croyances positives, plus tu vas agir parce que tu crois possible. Je suis Lucienne Cabane du site En Couple Simon. Aujourd'hui, nous allons t'offrir la neuvième vidéo d'une série de 21 vidéos pour avoir une vie extraordinaire. Si tu as une nouvelle ici, clique sur la cloche et abonne-toi à notre chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir profiter de toutes les autres vidéos qui vont arriver dans cette série. Et puis, si tu n'as pas encore pris le temps d'écouter les 8 autres vidéos, vite, vite, allez les écouter. Ça peut vraiment beaucoup t'apporter. On veut t'offrir quelque chose qui est vraiment de qualité. Le thème de cette vidéo est dans sa puissance, c'est lui qui agit. Alors, toi, chère Simone qui m'écoute là, est-ce que toi, tu agis ? Puisque plus tu puisses être dans ta puissance, il va falloir bouger. Il va falloir agir pour que la chose change, pour que tu puisses avoir la vie que tu veux vraiment. Comme je l'ai dit dans une vidéo intérieure, parfois, nous sommes dans l'illusion que si nous faisons la même chose, nous pouvons avoir un résultat différent. Donc, plusieurs personnes insistent sur quelque chose, donc elles répètent les mêmes actions. Un jour, ça va marcher. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Évidemment qu'il faut agir, mais c'est des nouvelles actions. Si tu fais la même chose, forcément, tu auras les mêmes résultats. Et ce n'est pas ça que tu veux. Donc, sors de cette illusion et commence à agir. Et encore plus puissante, celle qui agit au bon moment, avec les bonnes personnes et de la bonne manière. Évidemment que si tu agis n'importe comment, ce n'est pas comme ça que tu vas avoir les bons résultats. Et là, certaines femmes sont passives comme la belle au bas dormant. On l'a déjà dit quelque part ici. Je t'invite à aller regarder cette vidéo. Et peut-être que tu t'es reconnue. Donc, la différence de celle qui dort et qui attend qu'un jour, un événement extérieur va arriver et qu'elle va enfin pouvoir avoir la vie qu'elle veut, de celle qui agit pour avoir plus de succès dans tous les domaines de sa vie, y compris dans sa vie de couple, c'est l'action. Mais l'action, elle fait partie d'une roue de succès. C'est l'Antoni Robbins, qui est un coach assez connu, qu'on aime bien. Et donc, il propose cette roue, vous allez voir là, où tu vas avoir d'abord quatre domaines. Tout commence par tes croyances. Oui, exactement. Donc, selon les croyances, soit que tu es capable, soit que tu n'es pas capable, soit que tu es telle personne, tu n'es pas, etc. Selon tes croyances, tu vas agir. Donc, les croyances qui tu as aujourd'hui, elles vont te conduire à voir les types d'actions que tu as aujourd'hui. Donc, plus tu as des croyances positives, plus tu vas agir parce que tu crois possible. Quelqu'un qui ne croit que ce n'est pas possible pour elle de rencontrer la bonne personne, d'être dans une vie de couple de qualité, de devenir maman après 40 ans, forcément, elle va moins agir pour ça parce qu'elle ne croit pas. Donc, nous voyons, le premier cadran, c'est les croyances. Le deuxième cadran, c'est le potentiel. Plus tu crois que tu en es capable, plus tu vas déployer tes ressources dans ton potentiel. Et c'est ce potentiel qui va donner encore plus de force, de puissance dans tes actions. C'est grâce à l'ensemble de tes actions, tes actions à viser, comme je viens de dire, et que tu vas voir les résultats que tu veux. Plus tu as d'actions, plus tu as des chances d'avoir des résultats. Certaines personnes pensent, mais je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas agir. Alors, sache que plus tu agis, plus tu as des chances d'avoir des résultats. D'ailleurs, ce même Tom Robbins qu'on vient de citer, il propose de ne faire pas une ou deux actions, mais une avalanche d'actions. Là, je sais, je cogne directement en toi, ma chère Simone, qui m'écoute, qui se dit « J'ai déjà tout fait en développement personnel. J'ai tout lu. J'ai tout fait. » Alors, si tu regardes bien, peut-être que tu as fait beaucoup d'actions, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais rien combien, mais certainement, elles n'étaient pas suffisantes, elles n'étaient pas les bonnes. Soit tu es tout près d'y arriver, donc elles ne sont juste pas suffisantes, tu ne vas pas bouger encore un peu plus. Soit elles ne sont pas les bonnes, donc il va falloir faire autre chose. Donc, ce que tu imagines qu'il y a déjà un peu trop n'est jamais assez puisque tu n'as pas encore le résultat que tu veux. Donc, garde ça en tête pour dire que toi, tu vaux la chandelle, que ta vie vaut le coup et que tu peux avoir tout ce que tu veux du moment où tu agis pour ça. Pour la petite histoire, moi-même, pendant des années, j'étais, moi aussi, bien au bas dormant. Donc, 17 ans jusqu'à 35 ans, j'étais passive. Et même pour donner un exemple très intime, je vous fais confiance pour partager ce point de mon intimité. Certaines savent, j'ai toujours été une femme très impliquée au milieu religieux, très pratiquante, très croyante. Et dans mes différentes pratiques, j'avais une expérience de Dieu très forte. De cette expérience, j'ai créé une relation avec Dieu où j'avais l'impression qu'il fallait qu'il me dise ce qu'il faut que je fasse, qu'il me confie dans mes choix, dans mes décisions. Et donc, si Dieu ne venait pas agir avec un signe céleste, donc je restais passive. Parce que si c'était de la volonté de Dieu, forcément, ça serait facile, ça serait donné, ça serait venu servir sur un plateau. Et donc, ça me laissait dans une posture passive d'une femme qui n'agit pas pour réussir, pour avoir ses résultats. J'avais l'impression que si je faisais beaucoup de choses, si j'agissais beaucoup, j'allais aller contre la volonté de Dieu. Si je pense à cette époque, ce qui me vient à l'esprit, c'est la question de la passivité qui était forte chez moi, mais aussi du manque d'ancrage. Donc peut-être que ça te parle, ma chère Simone, ce manque d'ancrage. J'étais une femme très intelligente, zèbre, comme certaines qui m'écoutent en ce moment, donc une femme qui a un haut potentiel. Et donc, je faisais des études de haut niveau, un doctorat, etc. Je l'ai réussi. Et tout ça me laissait quand même beaucoup dans la tête. Pendant toute cette période d'endormissement, j'avais de vélo dans la tête où je pensais tout le temps comment trouver des solutions pour chaque chose. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, je n'étais pas encore capable d'être autonome. J'étais indépendante. Je faisais tout par moi-même, à la force du poignet. J'avais des résultats, j'arrivais où je voulais et je faisais tout toute seule. J'étais également isolée émotionnellement. Personne ne savait ce qui passait pour moi. On ne savait pas si j'étais vraiment heureuse. Tout le temps, j'étais souriante, une bonne chrétienne, dans la joie. Et c'était une vraie joie. Sauf que derrière cette joie, il y avait toutes les autres émotions qui n'avaient pas de place puisqu'elles étaient refoulées. Alors, après vous donner ce témoignage, peut-être que certains sont reconnus d'un de ces personnages, soit passifs, soit sans ancrage, soit très intelligents, mais dans sa tête. Et donc, je vais t'inviter aujourd'hui à faire cette expérience de descendre dans le cœur, d'être vraiment dans ton cœur et d'agir. Donc, tu ne sauras et tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais tu sauras si ton cœur, à l'intérieur de toi, ça dit oui ou dit non pour cette chose que tu veux vraiment. Si tu as le désir, en tout cas, la leçon que j'ai apprise de ce moment, c'est que si j'ai le désir dans mon cœur, c'est forcément un peu inspiré par quelque chose de céleste. Donc, si tu as le désir de construire une vie de coupure de qualité, d'avoir une vie extraordinaire, c'est peut-être qu'il est un peu inspiré par le ciel. Donc, je t'invite à agir pour avoir la vie que tu veux. Je t'ai aimé cette vidéo. Je t'invite, comme toutes les autres, à la partager à ton groupe d'amis, à ton groupe de Simone, dans ton groupe WhatsApp ou même sur ton Facebook ou ailleurs et faire connaître tout ce que nous proposons ici pendant ces 21 vidéos à d'autres femmes intelligentes comme toi et qui ont aussi envie d'avoir une vie extraordinaire. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada